Cette série de podcasts retrace la vie de Jean-Claude Marin à travers la correspondance écrite adressée à sa famille de 1894 jusqu'à sa mort tragique le 18 septembre 1895 à Supervieville, à Madagascar. A travers son histoire, on découvre en filigrane la campagne expéditionnaire de Madagascar de 1895. Le 30 novembre 1894, à la caserne d'Annecy, Jean-Claude constate qu'il n'a pas écrit depuis un mois. Il signale que des bleus sont arrivés. Mes chers parents Mais je vous dirais qu'il y en a qui n'ont pas trouvé le métier trop agréable, car il y en a un qui s'est pendu mercredi dernier. Chers parents, je vous dirais que je me porte toujours très bien pour le moment et je désire de tout mon cœur que ma présente vous trouve tous de même. Je ne me fais toujours pas de bile. Je suis toujours en ordonnance. Tous les jours, je me chauffe dans sa chambre, tandis que les autres sont à l'exercice, et qu'il se souffle sur les doigts car voilà quelques jours qui fait très froid à Annecy. Vous me dites aussi que si j'y pense, toujours aller en permission à Pâques à Villefranche. Je l'espère bien si je peux, et je serai bien content que Maria et Stéphanie y soient. Vous leur direz qu'il y en a un de Saint-Maurice qui pense aller en permission, et je lui ai dit qu'il aille donner le bonjour à mes sœurs quand il y passera, mais je ne sais pas quand il partira. Je ne vois rien d'autre à vous dire. Je vous envoie une fleur de gacier que j'ai encore. Elle vient des frontières d'Italie, où j'en avais ramassé. Vous direz à Antoine qu'il tâche d'apprendre quelque chose cet hiver, et aussi aux deux petites. Donc je termine en vous embrassant tout mon cœur, et en vous envoyant bien le bonjour à tous, et vous le donnerez bien de ma part à tous ceux qui demandent de mes nouvelles. Recevez, bien chers parents, mes sentiments d'amitié que j'ai envers vous. En attendant de vos nouvelles, votre fils qui vous chérit, Marin Jean-Claude. Pour ma demande, je vous en parlerai une autre fois. Cette lettre est la dernière avant l'annonce du départ pour Madagascar. Cette demande en fin de missive concerne-t-elle sa demande d'engagement volontaire pour la campagne de Madagascar ?